C'est le moment pour les déclarations des députés. Je reconnais la députée de London Fanchard. Merci, Monsieur le Président. J'enlève mon masque pour que vous puissiez me reconnaître. J'aimerais parler de la fermeture du Centre Youth Justice à London. Le 1er mars, le personnel et les jeunes du Centre de détention King Street Youth ont appris que le centre serait fermé et que tous les jeunes seraient envoyés à Hamilton. Ces jeunes vulnérables ont été retirés de leur famille, de leur réseau d'appui et n'ont pas l'occasion de réintégrer les communautés. J'ai parlé à un employé de ce centre et il m'a dit que le 1er mars à 15 heures, il ne savait pas que ce serait sa dernière journée. Imaginez perdre votre emploi pendant une pandémie en travaillant avec une population vulnérable. Ils se sentent du mépris à son égard. Tout le monde auquel j'ai parlé a eu cette même question. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de temps de transition pour les jeunes et pour le personnel? Ce n'était pas quelque chose d'isolé. 26 centres en Ontario ont été fermés tout à coup. J'applaudis la décision du Ombudsman ontarien d'enquêter sur ces fermetures. On aurait pu mieux gérer cette situation pour mieux respecter les enfants et les jeunes. Le député de Niagara-Ouest, merci, Monsieur le Président. J'aimerais rendre hommage à deux personnes, M'Paka Annie Pearson et Maïoka. M'Paka Annie Pearson est né aux Pays-Bas et est immigré ici en 2002. Il s'est épousé avec sa femme en 1955. et il a eu des enfants en Alberta. Il travaillait dans les forêts et il était un homme de foie. Il est décédé le 6 décembre 2020. Maïoka est né à Tchadam, en Ontario, et il est émigré en Alberta. Il a épousé Maïoka en 1959. Ils ont eu huit enfants. Il faisait du bénéfala à son église et il aimait les voyages en bicyclette. Mes grands-pères étaient incroyables. Ils faisaient partie de la résistance en Hollande. Ils sont venus au Canada avec quelques sous dans leur poche et ils ont travaillé d'arrache-pied pour élever leurs enfants. Ils aimaient ce pays. Ils étaient humbles, même s'ils avaient beaucoup de réussite. Ils appartenaient, ils dédiaient leur vie au Jésus-Christ. Avec nos enfants et nos petits-enfants, je remercie Dieu pour les vies de ces personnes incroyables. Le député de Niagara Falls, merci, M. le Président. Je voudrais parler de la subvention ontarienne pour les petites entreprises. Ça a été très décevant pour beaucoup d'entreprises à Niagara. Ils attendaient 11 mois pour recevoir un appui. Et maintenant, ce gouvernement a déposé cette subvention. C'était bien accueilli par des entreprises à Niagara, mais beaucoup d'entre eux ont appris très rapidement qu'ils n'étaient pas admissibles. Ils avaient des problèmes avec les demandes. C'était difficile de répondre aux questions. Mon bureau a travaillé pour aider ces entreprises. Maintenant, beaucoup d'entreprises à Niagara ont été approuvées pour la subvention, mais n'ont pas encore reçu l'argent. Par exemple, Chick-Way Charlie's, Red's Candy Kitchen, le terrain de golf, Ford Ways ont besoin de cette subvention pour survivre. Nous allons entrer en confinement encore. Ils vont devoir fermer la porte, et ce n'est pas leur faute. Mon bureau a travaillé pour obtenir des renseignements pour ces entreprises pour avoir des détails. Et on ne les a rien dit. Des courriels et des courriels aux ministres ont été laissés sans réponse. Lorsque les entreprises ont des questions, c'est honteux de ne pas répondre à ces questions. J'implore ce gouvernement. Prenez du temps pour répondre à vos courriels. Aidez les petites entreprises dans nos collectivités. Ils ont tellement besoin de l'aide. Vous avez promis cette aide. Faites-le. Merci. Merci. Le député de Markham. Merci, M. le Président. À Markham-Unionville, le nombre de gens au foyer de soins de longue durée va augmenter sur la décennie prochaine. Donc, j'étais très fière lorsque notre gouvernement a investi en 80 projets de foyers de soins de longue durée en Ontario, compris un projet dans mon comté. Ce projet recevra 160 places de plus. Un nouvel édifice sera bâti. J'aimerais remercier la Fondation Monschang. J'aimerais remercier aussi les travailleurs en santé en Ontario. Ils fournissent des soins critiques à nos aînés tout le long de cette pandémie. Protéger nos proches et assurer le service dont ils ont besoin est au cœur de tout ce que nous faisons. Cet investissement de 933 millions de dollars pour 80 projets de foyers de soins de longue durée qui s'ajoutent aux 175 milliards que le gouvernement a alloués pour créer 30 000 nouvelles places en foyers de soins de longue durée sur 10 ans. Avec cet investissement, l'Ontario a maintenant plus de 20 000 nouvelles places et plus de 15 000 places améliorées et modernisées. Le gouvernement s'approche à son cible de créer assez de places pour tous nos proches. Le gouvernement va continuer à poser des gestes pour créer un secteur de foyers de soins de longue durée qui est modernisé, qui fournira une aide à nos citoyens les plus vulnérables. La députée de Windsor-Ouest. Monsieur le Président, j'applaudis le travail de ma communauté pour financer une nouvelle hôpital à Windsor-Essex. Percy Hatfield et moi et David Mouchet, les maires, les conseils municipaux et d'autres parties prenantes ont travaillé ensemble pendant des années pour recevoir ce financement pour notre communauté. Nous allons continuer à faire des avancées sur ce projet. Le gouvernement ne priorise pas quelque chose dont la plupart des Ontariens ont besoin. Près de 800 millions de dollars ont été coupés en éducation. Les élèves et les travails en éducation sont à risque. Les PSSP vont continuer de vivre en pauvreté sans bonification de revenus. Plus de 5 400 gens sont sur la liste d'attente pour le logement abordable à Windsor. Les gens doivent soit rester à la maison lorsqu'ils sont malades, soit paient leurs loyers parce que ce gouvernement ne veut pas créer de plan de congés maladies rémunérés. Les petites entreprises vont continuer à avoir du mal et à fermer. Les travailleurs des premières lignes ont été laissés pour compte. Les députés ne votent pas pour ou contre un budget en se basant sur un enjeu. On aurait dû s'attaquer au problème qui touche nos cométants et ce gouvernement ne l'a pas fait. Je vais continuer de défendre les intérêts de mes cométants. Je vais continuer de travailler avec ce gouvernement ainsi que des personnes de la communauté pour avancer ce projet de l'hôpital. J'espère que le gouvernement va faire la même chose. Merci. Le député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de me lever aujourd'hui. J'aimerais parler de l'importance des dons d'organes et des tissus en Ontario et il y a plus de 1 600 personnes qui attendent une greffe. Une personne va mourir tous les jours plus tôt. Chez moi, il y a 18 personnes qui attendent. Mais seulement 35 % des Ontariens admissibles se sont inscrits pour être donateurs. Le réseau Trillium fait du travail incroyable pour sensibiliser les gens sur cet enjeu. et il travaille pour améliorer le système pour que plus de vies puissent être sauvées. Et aujourd'hui, je vais faire ce que moi je peux faire pour sensibiliser les gens. Prenez deux minutes. Inscrivez-vous comme donateur à BeADonor.ca. Cette enlève est difficile. Nous avons montré combien nous voulons prendre soin les uns des autres. Nous avons porté des masques et nous sommes restés à la maison pour protéger les uns des autres. Maintenant, inscrivez-vous comme donateur d'organes et de tissus à BeADonor.ca. Merci. La députée de Durham. Le Centre communautaire Oshawa Senior et l'Association Bowman des adultes âgés ont joué un rôle essentiel dans la vie de nos aînés pendant cette pandémie. Et pendant plus de ans maintenant, beaucoup d'entre eux ont fourni des programmes virtuels pour que les aînés restent connectés les uns avec les autres pendant la pandémie. Le 8 mars, j'ai annoncé chez moi qu'il y aurait un investissement de 250 000 $ pour l'année 2021 dans le cadre de notre financement pour les centres d'activité pour les aînés. Le directeur de l'OSCC, Sandy Black, a partagé avec moi l'importance de ce financement et elle m'a envoyé un témoignage d'un participant qui avait dit, « Votre programme nous a tellement aidés ces deux dernières années, mais surtout pendant la COVID. Mon père adore vos programmes et votre programme lui manque beaucoup. Nous avons parfois de bonnes journées, de mauvaises journées, mais nous avons toujours hâte de les appels à 11 heures du matin. Je sais qu'il est triste lorsque l'appel se termine. Merci beaucoup pour tous les appels, les cadeaux et les autres activités. C'est tellement important pour mon père. Je veux remercier l'OSCC de leur travail avec nos années pendant cette pandémie. Merci, M. le Président. Le député d'Algoma Manitoune. Merci, M. le Président. J'aime recevoir les appels des proches et ça nous montre ce qui arrive en ce moment. Mon fils m'a appelé la semaine passée et m'a dit, « Papa, j'ai la COVID. » Il avait un peu de douleur sous les yeux, mais il se sent très bien. On est en contact avec lui pour assurer qu'il se sent toujours bien. Hier soir, il m'a appelé et il m'a dit, « Je me sens très mauvais. » Mais ensuite, il a dit, « Ah, poisson d'avril. » Mais en fait, non, il me disait qu'il avait des douleurs à la poitrine. Il avait du mal à se lever le matin. Et ça nous rappelle de ce qui arrive en ce moment. C'est difficile. Sa mère lui a appelé aussi. Elle veut aller lui aider, mais elle ne peut pas. Et je lui ai dit, « Dis à ta mère de rester chez elle. » Nous allons voir ce qui arriverait par la suite. Et ça nous rappelle de ce qui se passe. On pense toujours que ça arriverait à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de parents âgés. Je n'ai pas de proches qui habitent dans les foyers de soins. Mais je vois maintenant ce qui arrive aux autres. Je dis à mon fils, « Tout sera bien. Tu aurais des œufs de Pâques. Et ton papa a très hâte de t'embrasser. » Et je veux dire à tout le monde en Ontario, restez en sécurité cette fin de semaine. Soyez conscients. Utilisez les médias sociaux. Parlez à vos familles, à vos proches. Soyez sages et joyeux Pâques. Déclaration de député. Député de Oak Ridge's Richmond Hill. Merci. C'est un plaisir de prendre la parole pour honorer Ken Maynard. Tragiquement, M. Maynard est décédé à son 87e anniversaire en 1955, juste après l'ouragan Hazel. Il est devenu un membre du Club Rotary en 1962 pour être actif au sein de sa communauté. Sa famille est arrivée à Brookwood Bridge alors que cette région était une région de chalets, plutôt. J'aimerais aussi ajouter que Ken, sa famille, a un lien à cette assemblée. Et son beau-père était député conservateur de 45 à 48, représentant York-Sud. Il a beaucoup de connaissances de Woodbridge qui épatait les gens. En 2013, Ken a reçu un prix pour ses accomplissements. Il a vécu sa vie au service des gens. Il n'a jamais manqué de réunions du Club Rotary. Il allait même à la conférence internationale annuelle. Et de la part du gouvernement et de tous les Ontariens, toutes les Ontariens, on se rappelle de son héritage. Il nous a laissé une province et un monde bien meilleur grâce à lui. Déclaration de député. Député de Mississauga, Est-Cooksville. Merci, M. le Président. Je suis très heureux que le Premier ministre et le ministre des Finances aient inclus les partenaires de Mississauga dans le budget de cette année. C'est une excellente nouvelle pour les gens de Mississauga, tout particulièrement pour les résidents de Mississauga, Est-Cooksville. Les cinq de mes enfants ont travaillé à des partenaires Trillium à Mississauga. Cette installation à la fin de pointe de la technologie en santé a aidé non seulement ma famille, mais les familles de Mississauga. Mais sous Michel de Manor, on continue de desservir la population de la région de Peel et de Mississauga au cours de la pandémie et plus tard. Notre gouvernement investit dans un projet de la région de Peel pour contribuer avec nos partenaires Trillium. Nous allons appuyer l'expansion hospitalière importante. Cette expansion crée non seulement un nouveau site à l'hôpital d'Eto'Bico, mais aussi rebâti l'hôpital de Mississauga afin d'améliorer la capacité et répondre aux besoins de la communauté. Je suis heureux qu'avec l'appui de notre gouvernement, les gens de Mississauga, tout particulièrement de ma circonscription et de la région de Peel pourront continuer à compter sur l'excellence et le service de nos partenaires Trillium. Merci, c'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations députées.